Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite série d'ATC, ça fait un moment que j'en ai pas fait et là j'avais envie d'en faire. Donc, je vais prendre pour base du papier pailleté comme ça. Alors je suis désolée, vous allez entendre Maud, Maud ne veut pas faire dodo. Donc je vais prendre mon massif. Je vais prendre ici, j'ai une cuite. Donc il nous fait 8,9 par 6,4. Est-ce que j'ai assez pour en faire là ? Je ne pense pas. Ah non. Donc je vais reprendre une autre feuille. Alors. 8,9. Par 6,4. Elle a du bas goût, elle ne veut pas faire dodo. Et ensuite en papier, j'ai choisi ce bloc et je voulais utiliser ce papier qui a du foil doré. Donc du coup, je voulais utiliser ça. Donc, je ne vais pas avoir assez pour faire dodo dans ce sens là. Donc, 8,9. Et non, je suis bête, il faut que je retire un peu. Donc, on va faire 8,7. Je ne vais retirer que 2 mm. 8,7 par 6,2. On va faire un tout petit matage. Parce que vu que c'est petit. 6,2. Donc, il va me faire un autre papier. Donc, on a dit 8,7 par 6,2. On va déjà coller ça. On sent que le frais revient. J'ai vraiment pas chaud là-haut. La maison s'est vachement refroidie. Donc, du coup, il faut le temps que ça rechauffe. Vous voyez, on a un tout petit matage de doré autour. J'aime beaucoup. J'aurais peut-être dû remettre de la colle. Alors, je vais mettre pause vite fait. Je remets de la colle, je reviens. Mais voilà. Alors, du coup, on va finir de coller ça. Vous voyez, avec juste un tout petit... Hop là, ça a bougé. Juste avec un tout petit... Juste un petit rebord pailleté. Ça fait joli, je trouve. Je crois qu'il va falloir. Je m'habitue à filmer comme ça, avec moins de lumière. Parce qu'au final, vous vous voyez mieux. Ou alors, il faut que je me retrouve une lumière qui fait blanc. Parce que du coup, celle que je vous éteins, à chaque fois, elle est clair jaune. Donc, c'est pour ça que les couleurs ne donnent pas pareil en caméra. Qu'en réalité, le problème, c'est que du coup, je n'ai pas assez de lumière. Hop, voilà. Franchement, pour l'instant, j'adore. Alors, j'avais pour l'idée d'utiliser ça. Mais du coup, je ne sais pas si je vais utiliser ça. Parce que les couleurs, du coup... Malgré qu'il y en a certaines qui peuvent aller. Celle-ci pourrait peut-être aller... Non, celle-ci, elle est trop jolie. Je crois qu'on va rester sur ces quatre-là. Par contre, ce qui m'embête, c'est le bord blanc. Alors, attendez, je vais juste regarder si je ne vais pas changer d'idée. Me revoilà. Bon, je vais rester sur cette idée. J'ai sorti de quoi faire un petit tamponnage sentiment. Moi, j'avais envie de faire avec des petites fées. Donc, je reste sur mes petites fées. J'espère qu'avec le petit bord blanc, ça ne va pas choquer. Il faut déjà que j'arrive à le défaire. Voilà, ça serait bien. Alors, si je prends mon pied, est-ce que je vais y arriver un peu mieux ? Hop. J'aime beaucoup ces petites fées, elles sont trop jolies. Alors, celle-ci. Ici. Je ne sais pas si j'ai choisi le meilleur fond, mais bon. Celle-ci qui est vraiment trop belle. Celle-ci, j'adore. Franchement, elle est trop belle, celle-ci. Hop. Voilà. Donc ça, poubelle. J'avais envie... De prendre le sentiment vivre ses rêves. Hop. Et une chute de papier blanc. Alors, ici, j'ai du papier blanc. Ah oui, je voulais vous dire aussi, en parlant d'encre, là. Il y a une personne qui m'a conseillé de prendre la memento pour utiliser les encres alcooliques. Donc moi, je referai des tests. Mais du coup, j'avais pris la Versafine. Mais apparemment, la memento est mieux. Donc, si vous voulez utiliser la memento, vous pouvez... Je vais couper ça. Je vais couper ça. Alors, mon encre n'est pas sèche. Bien sûr. J'ai bien peur de faire des bêtises. Il faut pas que je mette les doigts dessus, sinon... Je vais en mettre partout. L'enconvénient de cette encre, c'est qu'elle tempe très très bien, mais elle est longue à sécher. En plus, là, c'est du papier un peu glacé. C'est du clairfontaine. Donc, du coup, ça met plus de temps à sécher. Je voulais les mater, du coup, sur du papier doré, comme ça, pour rappeler le doré du fond. Je vais essayer de couper sans faire de bêtises. Ça va quand même. Je suis en train de tout tordre. Je vais le faire au ciseau. Voilà. Je vais venir... Alors, je vais prendre ma pince parce que j'ai pas envie de mettre les doigts dessus pour le moment. Hop. 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 j'ai laissé un petit peu plus de blanc sur ceux-là tant pis et voilà je colle le dernier ça a l'air d'avoir séché bon je vais essayer de couper ça sans faire de catastrophe je pense que je vais le faire à la main parce que si la colle n'est pas tout à fait sèche je vais tout décaler sur du papier pailleté c'est un peu plus long à sécher voilà je veux vraiment un tout petit bord doré voilà vous voyez comme quoi c'est important de garder ces petites chutes des fois quand on veut juste faire un matage d'étiquettes sentiments au moins on n'utilise pas une grande page l'étiquette avait bougé un petit peu hop et voilà donc ça vivre ses rêves je vais venir les mettre par-ci par-là sur mes étiquettes enfin sur mes ATC j'aurais peut-être dû les mettre à l'opposé hop mais voilà celle-ci on va la mettre ici voilà et celle-ci on va la mettre on va la mettre là-haut voilà ensuite j'avais envie d'utiliser des petites choses que la famille m'a envoyées donc j'ai ici des petites fleurs donc j'ai envie d'en placer par-ci par-là alors j'aime bien les petites marines mais elles ne ressortent pas beaucoup alors celle-ci vu qu'elle a du orange j'ai envie d'y en mettre une orange celle-ci aussi celle-ci elle a un peu de bleuté vert donc j'ai bien envie d'y mettre celle-ci oh la verte elle ressort bien et celle-ci et celle-ci elle a un peu du jaune mais je n'ai pas de jaune et la marron j'ai peur que ça ne se voit pas sinon après je coupe carrément avec une blanche ouais une blanche ça peut être pas mal voilà ensuite on va déjà coller ça je ne sais pas où je vais les mettre par contre je vais prendre ma colle à bijoux que j'aime tant donc où est-ce que je vais les mettre ces petites fleurs est-ce que je les mets à côté de mon sentiment peut-être ici celle-ci je vais les mettre ici franchement ces petites fleurs elles sont trop mignonnes j'adore je suis en train de tout faire tomber ouais j'aime beaucoup comme ça sur le sentiment ça fait un petit plus alors et bien je vais juste regarder l'heure c'est bon il faut encore un petit peu de temps ce que je vais faire c'est que je vais mettre pause je vais aller chercher mes petits strass de diamant de painting et je vais venir en ajouter je range juste mes petites fleurs je vais mettre pause j'arrive à tout de suite me revoilà donc j'ai été chercher ici dans les tons verts pour mettre sur celle-ci celles-ci celles-ci sont pas mal et je vais mettre quelques strass par-ci par-là juste pour habiller un petit peu c'est pas tout à fait celui d'à côté oui ça fera peut-être mieux notre était trop flashy donc vous voyez si vous faites du diamant de painting qui vous reste plein de de strass comme moi et bien vous les utilisez comme ça dans le scrap c'est juste top et moi j'en ai une quantité je vous explique même pas c'est parce que moi j'en fais enfin il y a un moment que j'en ai pas fait là il va falloir que je vais en mettre j'en ai un de commencer en plus j'ai Eva qui en fait un petit peu entre deux c'est pareil c'est pas tout le temps mais voilà du coup ça fait plein de strass et j'ai une personne qui m'en avait donné aussi parce qu'elle ça ne lui servait pas après donc vu qu'elle savait que que je faisais du scrap elle m'a dit si ça peut t'intéresser je te les donne donc du coup je suis équipée bon ça ça fait un peu plus jaune qu'orange mais bon vu qu'on a on a le coeur de notre fleur qui est jaune voilà pour celle-ci on va prendre surange là on je vous le Конечно vous êtes juste le plein c'est un quel 6 6 5 5 donc voilà et la dernière par contre la dernière je sais pas du tout quelle couleur je vais mettre j'ai pas sorti ici j'ai peut-être des blancs ouais c'est pas tout à fait tout à fait blanc ouais je trouve j'ai plusieurs couleurs de mélanger là dedans alors là je pense qu'ils vont plus ressortir du coup et voilà ça touche je remets mes petits strass je crois qu'il y en a un qui s'est fait mal je sais pas où et voilà du coup le rendu de mes petites ATC celle-ci celle-ci et celle-ci par contre j'aurais peut-être dû remplir le dos avant de coller en relief c'est pas grave je pense que j'essaierai de m'imprimer vous savez on peut imprimer sur internet des dos d'ATC donc je pense que je m'imprimerai des dos d'ATC et je viendrai remplir remplir tout ça après après voilà si vous savez pas ce qu'il faut mettre derrière j'ai déjà fait des des vidéos ATC après vous comme je vous dis vous pouvez trouver des dos d'ATC sur Pinterest je pense et vous avez juste à imprimer à remplir et puis à coller au dos de votre ATC voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu il n'y a rien de compliqué mais j'avais envie de faire ces petites ATC avec vous ça peut donner des idées voilà le fait de voir la déco de l'une et de l'autre voilà ça peut donner des idées donc voilà j'espère que ça vous servira je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous bisous